En bref en 1954, Geneviève de Fontenay et Louis-Pierre Joseph Poirot ont eu leur premier enfant, Ludovic, suivi d'un second fils, nommé Xavier, en 1961. Les relations entre Geneviève de Fontenay et son fils Xavier étaient tendues, ce dernier ayant été élevé par la sœur de son père à partir de l'âge de trois mois. Le 30 mars 1984, le fils aîné de Geneviève de Fontenay, Ludovic, s'est suicidé à l'âge de 29 ans, un événement traumatisant rarement évoqué par la dame au chapeau. En 1954, Geneviève de Fontenay, 22 ans, s'éprend d'un certain Louis-Pierre Joseph Poirot. En 1954, un premier enfant, Ludovic, naît de leur histoire d'amour. Après la Seconde Guerre mondiale, le couple pose ses valises à Saint-Cloud, dans le département des Hauts-de-Seine. La future présidente du comité Miss France, jusqu'à présent esthéticienne, devient modéliste et mannequin, puis donne naissance à un second fils, Xavier, en 1961. Le Benjamin de la famille prendra les commandes du comité Miss France à la mort de son père, 20 ans plus plus tard. Si les affaires tournaient bien, les relations entre la mère et son fils n'étaient pas au beau fixe. Notamment parce que Geneviève de Fontenay n'a pas élevé Xavier. Je n'aille pas énormément de souvenirs parce qu'elle m'a laissé à l'âge de 3 mois à la sœur de mon père, confie cette semaine à Jordan Deluxe celui qui a contribué la popularisation du concours de beauté français. Ma tante, qui n'a pas eu d'enfant, et mon oncle Marcel m'ont recueilli à l'âge de 3 mois et je suis resté chez eux jusqu'à l'âge de 16 ans. Il ajoute, je crois que je n'aille même pas de souvenirs d'avoir été dans ses bras. Une distance qui, selon lui, n'a aidé pas à se rapprocher évidemment, a créé un climat tendre. Ce sujet délicat qu'évitait Geneviève de Fontenay le 30 mars 1984, la vie de Geneviève de Fontenay bascule. Son fils aîné, Ludovic, se suicide à 29 ans dans son appartement de Versailles. Il était schizophrène, détaille son petit frère Xavier sur le plateau de Jordan Deluxe. Si la mort violente de son premier enfant l'a bouleversée, la dame au chapeau n'a évoqué qu'une seule fois cette page douloureuse de sa vie. Elle en a parlé un jour dans un magazine hebdomadaire. J'avais pas trouvé que c'était bien de ne parler, d'instrumentaliser sa vie et son malheur dans cet article auquel elle avait collaboré, déplore aujourd'hui Xavier de Fontenay, très très proche de son défunt frère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !